Circulé via le réseau ferroviaire aujourd'hui, l'atout principal c'était la patience. C'est un peu avant cette heure qu'un premier TGV de passage à la gare de Saint-Pierre-des-Cores abîme la caténaire due à une avarie de son pont en graphe. Plus tard c'est un second train à grande vitesse reliant Bordeaux à Strasbourg qui restera bloqué sur la voie. Deux incidents qui ont paralysé le trafic toute la matinée. Donc ce matin nous avons un TGV qui a connu quelques difficultés d'alimentation électrique en arrivant sur Saint-Pierre. Donc s'il y a une nécessité, la prise en charge immédiate d'une centaine de voyageurs du fait des températures quand même extrêmes. Il y avait moins 11 ou moins 12 ce matin à 6h30, 7h du matin. Donc une cinquantaine d'agents de la SNCF étaient en place à la fois pour la prise en charge des voyageurs sur Saint-Pierre et puis également pour procéder aux vérifications et aux remises en état éventuelles qui étaient rendues nécessaires. Le bilan de la journée, c'est deux TGV annulés et 15 trains qui ont subi d'une à deux heures de retard. Mais outre les problèmes ponctuels, certains usagers veulent pointer du doigt les retards répétés sur la ligne Paris-Tour. Quand on comptabilise les retards cumulés sur la ligne, nous sommes à 30 à 50 heures de retard cumulé. Il n'a pas fait moins 10 degrés toute l'année 2008. On n'a pas eu 10 cm de neige durant toute l'année 2008. Donc il y a un vrai problème de dysfonctionnement et de qualité de service sur cette ligne Tour Paris. Cependant, il reste nécessaire de préciser que les soucis techniques d'aujourd'hui sont dus aux conditions climatiques extrêmes que nous avons connues ces derniers jours. La circulation des trains a repris à rythme normal vers 14 heures.